... Bonjour, mon nom est Edith-Anne Pajot, je suis professeure en histoire de l'art à l'Université du Québec à Montréal et éditrice de la revue Le Carnet, histoire de l'art, avec mon collègue Dominique Hardy. Alors, nous sommes réunis ici aujourd'hui, Laurier Lacroix et moi. Bonjour. Bonjour Edith-Anne. Laurier, qui est professeur émérite au département d'histoire de l'art de l'UQAM également. Alors, nous sommes réunis pour vous inviter, vous convier à soumettre des propositions pour la revue thématique, le numéro thématique que nous préparons sur le thème de l'atelier. Alors, l'atelier, espace de création, de mobilisation et de résistance. La revue Le Carnet est une revue numérique où on publie des articles scientifiques, on accueille des textes en français et en anglais. Et dorénavant, dans une année proche, nous souhaiterions également accueillir des textes-œuvres. Alors, bienvenue aux artistes qui font de la recherche-création. Nous aimerions également accueillir de courtes vidéos et des enregistrements audios. Nous sommes ici réunis, rue Saint-Denis, à Zhangjia, Guy-Montréal, Mouniang, devant l'ancien atelier, l'édifice qui abritait l'atelier d'abord de Napoléon Bourassa et ensuite d'Adrien Hébert. C'est d'ailleurs le père d'Adrien Hébert, Louis-Philippe Hébert, qui a sculpté l'ensemble allégorique au-dessus du portail, au-dessus de la porte. Vous avez, Laurier, mené une recherche depuis quelques années sur l'atelier d'artistes. Est-ce que vous pourriez partager avec nous certains de vos constats? Donc, oui, la recherche portait sur les ateliers d'artistes au Québec au 19e et 20e siècles. Notre travail a consisté surtout à répertorier les ateliers, donc à partir d'inventaires faits par des sociétés d'artistes. Les bottins téléphoniques, dès que les gens s'associaient de près ou loin au milieu artistique, on a repéré leur nom, ce qui fait qu'on a une banque de données importante de 30 000 adresses. Pour le Québec, évidemment, les régions sont toujours les moins bien desservies. Donc, encore une fois, appel aux chercheurs, si vous êtes en région, vous pouvez documenter la vie artistique et les ateliers dans vos communautés, ce serait fort apprécié. Et donc, à partir de ce matériau-là, c'est une étape d'analyse sur les fonctions de l'atelier, les types d'atelier et les fonctions de l'atelier. Alors, le numéro que nous proposons, nous aimerions nous pencher sur différents axes de recherche, mais de façon très large, alors nous aimerions accueillir des articles de toutes les périodes, que ce soit sur des pratiques plus anciennes, historiques ou actuelles, qui touchent différents enjeux, que ce soit les enjeux qui touchent d'un point de vue sociologique, philosophique, théorique ou même pratique, ou même des témoignages d'artistes, leur travail en atelier. Alors, on a décliné ensemble un certain nombre d'axes qu'on aimerait partager avec vous. Laurier? Oui, parce que je reviens sur la question des fonctions de l'atelier. On sait que l'atelier, il y a l'atelier mental qui est l'atelier où l'on pense l'oeuvre, mais il faut le réaliser ce travail-là. Et donc, c'est l'atelier physique qui est important. Et l'atelier physique est le lieu de plusieurs fonctions. La formation est un élément important puisqu'il y a l'apprentissage, mais il y a souvent du mentorat qui se fait dans les ateliers. La question de la sociabilité que tu as évoquée, Ditanne. J'ajouterais aussi, particulièrement dans les grands ateliers collectifs, tous les rapports de pouvoir, parfois asymétriques, qu'on retrouve dans les ateliers. La question du genre aussi dans les ateliers, dans les grands ateliers, je parle. Aussi, toute la question actuelle, on sait que, surtout depuis la pandémie, plusieurs artistes ont décidé d'établir leur atelier de façon excentrée, sortir par exemple de Montréal. Donc, quels sont les enjeux reliés à la localisation des ateliers? Oui, parce que l'atelier, depuis la table de cuisine jusqu'au bâtiment conçu comme tel, en connaît plusieurs formes. Alors, il faut questionner aussi ces formes-là, voir quelles sont-elles. Même si vous travaillez, comme le disait Marc Séguin au début de sa carrière, sur la table à repasser de sa mère, c'est un lieu de création. Donc, tous ces endroits-là sont importants et méritent d'être documentés. Tout à fait. On pense aussi aux ateliers qui ne sont pas des ateliers traditionnels, les ateliers hors mur, les gens qui travaillent dans la rue, par exemple. Les gens qui travaillent, comme vous disiez, dans la cuisine, mais sur leur portable aussi. Donc, un atelier virtuel. Alors, quels sont les enjeux attachés à ces formes d'habitation de l'atelier? Oui, parce que beaucoup d'oeuvres, maintenant, sont faites hors de l'atelier. C'est-à-dire qu'elles peuvent être pensées à l'atelier, mais qu'on pense traditionnellement à la performance, l'in situ. Il y a beaucoup d'oeuvres qui sont créées hors atelier. Tout à fait. Alors, nous espérons accueillir vos propositions en grand nombre et au plaisir de vous lire. Au revoir. Sous-titrage ST' 501